On se retrouve pour la fameuse démo de Sea of Stars, ce magnifique JRPG qui s'inspire de ChronoDrager, de l'époque Super Nintendo. Alors d'abord, je vais voir, je vais bien vérifier que tout marche, ça serait con quand même que ça ne marche pas. Alors, on va changer de... Il peut pire, il peut pire. Il peut pire, il peut pire. Bon. Bon. Le titre ça marche. Voilà. Maintenant la vidéo, est-ce que ça marche ? Au niveau du son. Il faut bien vérifier que le son du jeu ne soit pas trop fort par rapport à ma voix. Je vais essayer de parler tout en écoutant pour voir ce que ça... Ça devrait être où j'ai l'impression. La musique est quand même pas trop trop faible. Je pense qu'on va partir là-dessus. Ouais. Allez. On va faire un petit new game. Alors, vous avez... En fait, vous avez des sortes de petites fiches tuto. Pour vous expliquer un petit peu comment marche le jeu. Alors, évidemment, pour l'instant, le jeu va sortir en 2022. Pas du tout... Pas maintenant qu'il va sortir. Ne vous en faites pas. Donc, le jeu sera traduit en français et tout. Donc, c'est les sabotages du studio qui sont aujourd'hui. C'est les Monsieur de Messenger. Et très, très, très grand monsieur. Parce que c'est quand même un jeu qui a cartonné. Avec une OST de malade. Une histoire aussi qui est vraiment bien. Parce qu'au final... Pour nous, en fait, français. C'est vrai que... Le fait que ça soit des Québécois qui fassent un jeu comme ça. Ça fait que la version anglaise et la version française. C'est vraiment ce qu'ils veulent mettre. C'est pas une traduction. Donc, ça a donné... Des dialogues assez incroyables pour The Messenger. Donc, j'imagine que ça sera pareil avec le Sea of Stars. Donc, voilà. Un petit peu pour le background. C'est... Franchement, c'est des très bons developers. Et ce projet était en Kickstarter. Il était à... Il y a 6 mois ? Ça devait être au début de l'année, je crois. Un truc comme ça. Donc, voilà. Comment marche le jeu ? Bon. Il va falloir se rappeler de tout. Il va pas être facile. Évidemment, il n'y a pas de tuto. C'est une phase... C'est une pré 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 alpha. On va dire ça comme ça. La musique est bien. Elle est vraiment bien. On reconnaît d'ailleurs un petit peu de... Certains... Certains bruits de The Messenger. Complètement The Messenger. Et d'ailleurs... Ce jeu... C'est une préquelle. Je ne sais pas. Une préquelle. Une préquelle à The Messenger. Voilà. Même si c'est pas du tout le même style. Non. Et en ce qui concerne les musiques... On aura donc monsieur... Euh... On va prendre... On va prendre le soleil. La lune. Vous avez deux personnages principaux. Soleil et la lune. Quand vous verrez le soleil et la lune dans The Messenger. Bah voilà. Par rapport à ce jeu. Euh... Mais de toute façon. On joue... C'est deux personnages. Plus après il y aura d'autres personnages. Dans la version finale du jeu. Evidemment. Donc voilà. Deux stars. Deux stars dans le ciel. Un petit combat. Et donc. La musique de combat. Ok. Donc on change avec... LB. Et RB. Et donc. On... Viens. Je chier. Ok. On peut faire comme ça. Smasher le bouton. D'accord. 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 On pouvait voir les détails sur l'eau et tout. C'est assez magnifique. Donc celui qui est à droite va nous faire une attaque. Il a deux épées dans deux tours. On va essayer de lui niquer son attaque. Ok. Donc on booste comme ça. D'accord. 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 Voici un petit scoop. Quoique. Ça prend vite quand même. Au niveau des décors je trouve ça vraiment super lent. Magnifique. En plus ça bouge. La vésitation qui. Comme ça. Et donc on est très loin encore de la version finale. La colo. Sur les rochers comme ça et tout. Je trouve qu'il y a une inspiration vraiment évidemment de Chrono Trigger. Mais sans copier le jeu non plus. Parce que bon parfois c'est dans le même temps il y a pas mal de jeux qui copient d'autres jeux. Qui est un petit peu triste. Mais là on sent vraiment que c'est une inspiration. Et c'est bien fait quoi. Là vous pouvez voir par exemple le deuxième personnage. Je la finir. Bon. Elle a un petit peu de mal à suivre derrière on dirait. Ça à mon avis c'est des trucs qui seront corrigés. Ah d'accord. On peut aller n'importe où comme ça. Et revenir à n'importe quel moment. Je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure. J'essaie de le dire. Mais donc. Monsieur Nitsuda. Qui a composé les musiques notamment de Chrono Trigger. Qui a fait ces derniers temps que Xenoblade. Va participer. Est en train de participer à l'aventure. Et donc. Il y aura aussi des musiques de Nitsuda dans le jeu. Ah c'était un. D'accord. Oh c'est bien ça. Donc ça c'est pour les tentes. Je crois. Ok. On va voir le. Alors. Ok. On va voir le. Alors. Les contrôles. Donc voilà. Ça reste 5. Simple. Ah oui. C'est vrai qu'on peut changer aussi. Ouais. Le. Le temps. Pour passer de la nuit au jour et tout. Un petit peu comme dans The Witcher. En plus rapide. Ouais. Et donc c'est bien sur bas qui. Même bas. Ah. Il faut appuyer pour faire des. Des trucs un petit peu spéciaux. Pour faire plus de dégâts. Ok. Ok. Donc ça c'est le menu avec Y. On a un cours à lameur. On peut rester. Donc se reposer dans la tente. On peut upgrader apparemment nos armes. Et après on peut changer. Ça en fait. Vous en avez parlé. C'est un petit peu. Une sorte de mode. Très dur. Voilà. Vous avez moins de. Vous avez moins de. Moins de HP. C'est. Une sorte de. De challenge en fait. S'il vous plaît. Voilà. C'est vraiment magnifique. et on peut avoir les ennemis par derrière pour les surprendre et faire des légumes mais tant qu'on les attaque pas et qu'ils nous attaquent pas il n'y a pas de combat alors on va essayer notre petit skill et la boule de feu Sunbowl waouh je crois que là il y avait un truc caché ça il l'avait montré et puis les effets ne sont pas finis évidemment ça sera encore amélioré mais regardez ça les effets de lumière et tout c'est magnifique donc ça je crois que ça nous donne la vie des ennemis j'avais fait un live sur la démo justement un petit peu parce qu'on en a besoin ça fait quand même pas mal de HP au moins j'ai pas un truc là et donc pour ce qu'ils nous avaient montré de la démo donc chez Sabotage Studio eux ils s'arrêtaient à un boss un mini boss un mini boss ah d'accord pour représenter le courant en fait oui parce que les petits ce qu'il y a c'est c'est bon tout c'est bon tout tout sur comment on fait pour changer ah non c'est vrai ils avaient dit dans leur live qu'on ne pouvait pas changer à n'importe quel moment pour le moment le jour et la nuit à l'attendre un certain moment on va attendre ce certain moment un truc caché non là on peut pas y aller je vais essayer de faire le bon pain j'arrive pas trop à voir si j'ai le bon timing ah ouais quand même ça fait quand même pas mal de dégâts ah peut-être qu'on peut pas monter oh c'est méchant ou la vache dans deux tours on va faire une sorte d'attaque magique et d'attaque huit merde j'ai loupé je crois peut-être qu'on va pouvoir augmenter de niveau sûrement même on va d'abord attaquer lui ah ouais c'est ça ouais on fait plus de dégâts c'est à l'heure je crois que je sais pas c'est peut-être lié au fait que j'augmentais son attaque je crois que je suis Je crois que quand on n'arrive pas à appuyer au bon moment, ça fait une sorte de bruit, on est déçu. La musique. Les messengers. Physique, attaque physique. Donc apparemment les personnages augmentent en même temps, je dirais. Attaque physique aussi, on va faire. On aurait peut-être dû augmenter la magie de Zayl, le monsieur là, vu qu'il a sa boule de feu. On a peut-être fait une connerie, c'est pas grave. Donc on va se reposer, parce qu'il n'y a pas, pour le moment, et dans la version finale, pour l'instant, il n'y aurait pas d'objet dans le jeu. Donc on ne peut pas reprendre de la vie ou des points de magie avec des objets. Ce qui n'est pas plus mal au final, parce que ça change un petit peu. Donc à chaque fois qu'on aura un feu de camp, à la FF15, n'est-ce pas, les personnages auront des animations différentes. Évidemment, il y aura plus de personnages, une fois qu'on sera plus loin dans le jeu. Donc il y aura encore plus d'interactions, ça deviendra de plus en plus riche. D'accord, donc lui, il va s'éclairer seulement la nuit. Mais je ne peux pas encore changer le temps. Et donc là, on peut sauter. Et on va retomber en bas, si on saute. Ah mais il faut sauter, en fait. Ah d'accord, on va être arrêté par la platform. Je me demande quand même ce que va penser Square Enix en voyant un jeu comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont se dire, putain ? Il y a plein de gens qui ont acheté, enfin qui ont backé le jeu. Il y a plein de gens aussi qui vont l'acheter. Est-ce qu'on ne ferait pas une suite à Chrono Trigger ? Peut-être ? Peut-être ? Quand on voit aussi l'engouement qu'il y a pour... Oh ! Il a commencé à faire nuit. Vous voyez les ombres au sol qui sont en train de bouger par rapport à la position du soleil ? C'est un truc de fou, quand même. Donc oui. Par rapport à Ayuden Chronicles. Qui est en train d'être kickstarté sur... Enfin Kickstarter. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de backer le projet. Parce que c'est vrai que c'est... Ben voilà, c'est des anciens de Suikoden et tout. Il y a des grandes pointures aussi comme... Motoy Sakuraba, tout ça. Et c'est vrai que... Ben les gens sont enthousiasmés, quoi. On voit un jeu comme ça, un petit peu... Un jeu JRPG. Et les mecs de Suikoden, donc qui sont en train de bosser sur un projet. Ben ils ont vu aussi... Que... Il y avait beaucoup d'enthousiasme par rapport à... Quand ils se passent à Traveller. Et donc ils se sont dit, ben il y a peut-être une carte à jouer. Faut pas essayer de refaire... Le vieux jeu comme ça. Et... Ben ça marche apparemment. Square... On vous attend. Vous trouvez la bonne combinaison ? Ah ouais c'est ça. C'est marrant ça. Ah. C'est des spoilers ! Evidemment ces trucs-là, spoiler, ça sera pas dans le jeu au final. C'est parce que c'est une mémo. C'est vraiment bien ce cycle jour-nuit quand même. Avec les ombres et tout, qui bougent vraiment en fonction du soleil. Enfin c'est... Les ennemis aussi. Allez. Merde. Je crois que je me suis chié. Là par contre... Je crois que j'ai réussi. Quoique. Je sais pas. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'il faudra améliorer. Peut-être... Voir si on a vraiment réussi ou pas. Timing. C'est vrai que c'est pas facile. Je sais pas. On pourrait se faire un combat où j'appuie pas du tout sur le bouton. Pour voir à la limite. C'est peut-être là qu'on va voir le truc. Pour le temps. Pas du tout. Pas du tout. Faut sauter. Ok. Là on peut pas aller dans l'eau parce que sinon ça va nous ramener en bas. C'est pas facile. Ok donc faut aller à gauche. C'est fluide hein. Ça bouge bien. Ah c'est le boss. Le mini-boss. Plus son Q à COVID. La musique. Merci Epic de foutre des promos pendant que je joue. C'est le boss. Vire-moi ça. Dégage. Qui va faire une attaque. Merde. On va faire une attaque. On va faire une attaque. Et là. On va le péter. Attention Sparts. Ça doit faire mal ça. Ah. C'est moins drôle. Merde. En principe. On est censé pouvoir renvoyer le boomerang. Mais ça va marcher. J'ai dû me tromper de timing. Pas grave. Par contre je peux plus me soigner. Il a la merde là. On va refaire le boomerang. En espérant que ça marche. Time. On va essayer. Oh putain. Oh putain il se heal. D'accord c'était un heal son truc. Zayl a repris des... J'ai repris des SP. Une attaque boostée. On va faire une attaque boostée de soleil. Allez c'est parti. Kamehameha. On va réessayer le boomerang. On va y arriver. Ah c'est pas facile. Le timing. C'est chaud de comprendre en fait si... Quand est-ce qu'il faut frapper. Ouais. Pas facile. C'est amusé. Summon. Ah ouais. Euh... Ah. 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 Dans le caca là. Euh... Est-ce qu'on peut booster le heal ? On va voir. Ouais. Ah celui il est encore. Putain. Ah je lui ai péter son heal. Mais je lui ai pas pété l'attaque. Ah il va healer son allié. Ok. Sauf que je l'ai pas touché son allié. Et on va essayer de refaire un boomerang. Je fais trop tôt je pense. Je vais le faire plus tard. J'en ai de la vie. Ah il est mort. Ah il est pas mort. Mais putain je vois qu'il était mort. Ah ouais donc ça booste la magie de soin aussi. Ok ok. Clairement. Euh... Pourquoi il m'a viré le... Voilà. Il devrait pas tarder à mourir quand même. S'il vous plaît. Putain dans un tour. Ah bah voilà. Oh regardez ça. Sur l'eau. Ah bah... Attendez. Est-ce qu'on peut pas retourner voir le truc là? J'sais plus où il était là là. Je crois qu'il était là non? Il était peut-être pas aussi bas. Je sais plus. Nan nan il devait être par là je crois. On retourne tout en balle. Avec les plantes aussi qui s'illuminent. Les fleurs tout ça. C'est pas mal. Ah voilà. Ah d'accord. Merci. Sympa. On m'attendait à autre chose quand même. On va essayer le boomerang. Il faut choper le time. D'accord. 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 J'ai réussi à choper le timing. Bon après il faudra le choper à chaque combat j'imagine. C'est un petit peu difficile. C'est un petit peu difficile. C'est un petit peu difficile. On va pas tarder d'augmenter le niveau encore. Ah il y a un coffre. Un sun shard. Ah c'est pas le truc pour augmenter les... Si. Pour augmenter ce... Arme de zèle. De zèle. Parce que zèle ça fait penser à... A zèle. Effet fuites non. On peut l'appeler zèle. Surtout que je crois que ça doit se prononcer zèle. On réessaye boomerang. Oh lolo 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 lolo. Je suis tellement content que je fous un pète dans le micro. Magique défense. D'accord, on ne peut pas augmenter la même chose à chaque fois. Oh c'est bien ça ! On va augmenter les SP. On va faire magique attaque. Le boomerang. C'est pas mal le boomerang une fois qu'on arrive à voir le timing. Il faut juste choper le timing. Il est 9h30. Par contre, je ne sais pas du tout quand s'arrête la démo. J'ai aucune idée de jusqu'où on peut aller. On verra bien. Non plus démonures, mais je ne sais pas ! Ça va pas encore plus démonures. On peut faire des questions ! 방송eruse. Il est aussi un truc sur un pèche. Il y a une pour-être dans sa rue. Il y a une pour-être dans sa rue. Il y a une pour-être dans sa rue. Comment jolie la mienne ! On a récupéré une tente. Ah oui ! C'est vrai qu'on avait dessiné. On peut pas aller au village. Donc la map, évidemment. A quoi ça fait penser ? Je sais pas du tout. Evidemment ça fait penser à Chrono Trigger. Écoutons un petit peu la musique. Attends. Oh ! Oh ! Il a mis des notes de Chrono Trigger dans la musique. Il me semble. Je suis quasiment sûr. J'avais à un moment le petit... C'était des notes de Chrono Trigger. De toute façon voilà, les nuages, les oiseaux qui passent. Alors ils peuvent pas plagier la musique de Chrono Trigger évidemment. Mais il y a quelques petites notes. Allez... Ça c'est des trucs de Chrono Trigger je pense. Il faudrait... Il faudrait poser la question à la personne qui fait les musiques. Je crois que ça s'appelle Eric. Mais euh... Je suis quasiment sûr que... Pour faire penser à Chrono Trigger. Ah ! Ça par contre euh... J'ai jamais vu. Ça il nous l'avait pas montré dans... Quand ils avaient fait un live de la démo. C'est le coq. Quand on me dit d'aller là-bas j'ai toujours ailleurs. J'ai raison sur les gonds. On va à droite ? Ok. On va à gauche alors. Toujours. Toujours. On fait quoi ? On se reste ? Ah bah on peut pas. On peut pas rester. Oh oh ! On peut pas monter là. Non. Non. En tout cas pour le moment non. Peut-être plus tard euh... Ok donc on est revenu à l'entrée. Ok là. Il y a un truc là ? Non que d'elle. Ok. Bon bah y'a que d'elle. Bienvenue dans le temple de l'eau de Zelda. Non. Ah. Les personnages de Dragon Ball ou de Dragon Quest. Est-ce qu'il y a un truc là ? Ah. 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 construction pour l'eau. C'est gedin quand même. Durée tracing. Le visage de Touktihary. Ayиком upbringing. Ah. C'est parti ! Oh ! Oh ! Avec toujours cet effet sous l'eau, pour la musique, comme dans The Messenger. C'est excellent. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait une peau de bête. C'est parti ! C'est parti ! Voilà donc maintenant on peut retourner en haut, tiens est-ce qu'on peut reposer ? Peut-être ? Oh il y a Papy ! Ah d'accord ! On vient d'en trouver un, tiens. C'est pour ça qu'il parlait de se cacher. Oh putain on peut pas. On va aller chercher un de ces petits enfants. Le vilain garnement. On l'a trouvé avant même que la quête ait débuté. Ça c'est pas être talentueux. On tue. Hm. On tue. On tue. On tue. On tue. On tue. On tue. Merde. ça fait un petit peu effet chasse d'eau en fait on se fait aspirer super joli l'eau aussi c'est parti c'est parti d'accord faut sauter en haut faut aller en haut faut sauter depuis la plateforme et directement prendre le vortex ça c'est ça ok et donc on se retrouve de l'autre côté là aussi il y a des bruitages de The Messenger très très faible en fait je crois que je l'entends parce que j'ai un casque sinon je pense pas que je puisse l'entendre en temps normal je sais pas c'est vrai que j'écoute sans casque oh attendez oh on va augmenter son épée tiens hein on 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 ça fait penser, c'est vrai que ça fait penser un petit peu aux auras, c'est personnalisé. évidemment avec l'eau qui monte, qui descend, ça fait penser au temple de l'eau. Il n'en reste plus qu'un. Je ne veux pas venir avec toi dans notre équipe. On va monter. C'est une porte. Ah, oh oui. Sous-titrage ST' 501 Est-ce qu'on est là ? Je ne pense pas qu'on soit allé là. Ah, quoique. Ici, on est mieux. Là, il va falloir y aller. Est-ce qu'il y a d'autres endroits ? Ok. Ah ben, on va aller voir Papy aussi. Est-ce qu'il va nous donner une récompense, Papy ? Oh. Peut-être la lune ? Voilà. Évidemment. Si on a eu des trucs, des cristaux du soleil, ça sera les cristaux de lune. Je suppose qu'on va en avoir sûrement un autre. Pour augmenter aussi l'arme ou l'armure de Valère. Ah tiens, on peut faire comme ça. Ah, j'avais pas vu ça. B sur B pour faire apparaître un mini-menu avec nos points de vie et nos points de maths. Ah, n'est-ce pas ? Ah, n'est-ce pas ? Ah, d'accord. Usain Shard ? Ah. Comment ça ? Peut-être pour un autre personnage qu'on n'a pas. Usain Shard ? Ouais. Y a pas du tout, ouais. Y a pas du tout, ouais. Y a pas du tout. 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 donc ils sont sûrement peut-être moins d'argent et peut-être aussi moins expérimentés il y a énormément de jeux indés qui se ressemblent ne serait-ce qu'au niveau des décors en fait je veux dire même pas au niveau du gameplay parce que bon le gameplay ça peut ressembler à d'autres jeux ça c'est pas grave mais même quand il y a énormément de jeux qui se ressemblent au niveau des décors il y a un problème quoi donc on sûrement des jeux qui sont avec quelques personnes et donc qui peuvent pas être vraiment extrêmement bien travaillé mais c'est vrai que c'est dommage de voir des jeux qui se ressemblent donc ça fait du bien d'avoir des jeux indés mais qui sont complètement différents que ce soit au niveau du gameplay donc ça rappelle les jeux d'il y a 20 ans 30 ans et que au moins au niveau des graphismes en fait ça soit travaillé ça soit des assets qu'on voit très rarement voir qu'on n'ait jamais vu en fait la grande porte il on la veille pour 2020 2 1 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là par contre pour le moment Alors après je sais pas si ça sera changé dans la version finale ça Peut-être Mais on peut pas bouger de façon libre Sur 360 degrés on peut bouger Que vers bas, gauche, droite, haut Je sais plus si c'était comme ça en couronne Peut-être Je m'en souviens plus Ah les salauds Oh putain la musique Oh les salauds C'est ici C'est énorme Il y a une sorte de Bouddha Ouais une sorte de Bouddha géant C'est peut-être là qu'on va avoir le pouvoir du temps Champignon Quoique je suis pas sûr que ce soit un champignon en fait Je suis pas sûr que ce soit un champignon en fait Je suis pas sûr que ce soit un champignon en fait J'ai vu une couleur Non vous c'est intéressant Je l'ai plu Je sais plus Sur Tu l'as bu On a vu une décision Quoi ? avec les ombres peut-être ah ouais ça devait être un truc comme ça mais c'est énorme ouais les ombres au sol qui bougent c'est évident évidemment voilà si on fait passer les heures comme ça qu'il défile c'est énorme c'est trop bien ah oui c'est Superman c'est trop bien ... Let's go ! Est-ce que ? Ah ! On peut rentrer ? Ah ! C'est joli ! On croirait Dark Souls mais en plus beau ! C'était une petite private joke ! Ah bah c'est vrai que Dark Souls... Il y a un endroit qui ressemble à ça dans Dark Souls ? Evidemment en 3D ! Mais en beaucoup plus moche quand même ! Dark Souls c'est pas un jeu très très beau ! Mais ouais ça fait penser aux statues vertes dans Dark Souls ! ... Euh... Est-ce que ? Ok on est full ! Ah ! Ouais ! Putain mais la musique elle a encore changé quoi ! Ah ! Il nous fait une grosse attaque ! Ah peut-être qu'on... Il aurait peut-être dû faire le Goom Rang ! Est-ce qu'on va y arriver ? Oh ! Oh ! Putain mais il est pas mort ! Bah vache ! Ah ! Ouais donc il est faible face au feu ! Ce qui peut paraître logique ! Vu qu'il est enfermé dans une grotte ! Il est faible face au soleil ! Logique ! Hum ! Donc il vaudrait mieux garder la boule de feu de Zayle ! Pour un éventuel boss ! Il bosse et... Putain c'est assez impressionnant ! La musique qui change complètement ! What the fuck ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Putain c'est creepy ! La vache ! Putain il y a un truc ! Oh ! Putain ils ont vraiment des bonnes idées ! Hum... Fin gauche là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord... On aurait peut-être pas pu passer si on avait pas fait ça ! Non c'est des... Téléporteurs... Fin des... Une sorte d'ascenseur ! On va allumer la lumière ! Est-ce qu'il y avait un autre truc en haut ? Je dirais que oui ! Ah c'était pour un coffre ! Ah ! Non c'était pour des ennemis ! C'est... Ceux deux de tout à l'heure ! Ah c'est les scorpions ! Ok ! Euh... C'est... C'est les scorpions ça là ! Ah merde ! J'aurais dû faire le boomerang ! Ça aurait peut-être été mieux ! C'est pas grave ! On va faire le boomerang maintenant ! En espérant de... De pas se louper ! Très con ! C'est pas grave ! Putain que... Quasiment 200 ! C'est un truc de fou ! Oh ! Encore un sun shard ! 100 deck ! 100 deck ! Ah ouais ! Peut-être qu'on va pouvoir encore augmenter euh... Cette fois-ci elle sera la défense de Zeil ! Ah mais la démo elle va être longue ! Est-ce qu'on essaie de... Ah ils sont... Ils sont... Ouais non ! Ils sont 3 quand même ! On va éviter ! Ah ! Ça sent pas bon ça ! Quand on peut plus revenir en arrière ça sent pas très très bien ! On peut... Et on peut quand même euh... d'accord ! On peut poser une camp... Ça aussi c'est bien de pouvoir éviter les ennemis quand même ! Quand on veut faire des combats... Bah on fait des combats ! On fait pas de combats ! A part évidemment si on est pris euh... Par surprise ou des trucs comme ça ! Mais ça c'est... Il y a beaucoup d'animation hein ! Grimper... Sauter... Être contre le mur... À la Noctis... Le FF15... Là c'est pas des temps de chargement cachés ! Evidemment ! Ça c'est bien parce que... Tous les passages qu'on avait sur PlayStation... Et sur euh... La PlayStation 4 et Xbox One... Ça c'est des trucs qui vont disparaître avec la nouvelle génération ! On aura plus besoin de foutre des... Des phases d'escalade pour charger des jeux et tout ! Il y en aura peut-être encore mais... Beaucoup moins qu'avant quoi ! Les ascenseurs et tout ! Les portes qui s'ouvrent pas ! Au premier coup tout ça, ça va disparaître ! Enfin dans les jeux... Made in ! Pour les consoles ! Evidemment ! Les jeux PC... Tout le monde n'a pas un SSD ! Donc... Vous fracasser Ah ! Oula ! Là 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 ! Euh... Ouais un cycloque. Ah d'accord, c'est ces trucs là. Qu'est ce que c'est que ce truc ? On essaie le boomerang, je sais pas, ça va marcher mais... Oula ! Ah c'est chaud ! Le boomerang quand il y a les ennemis qui sont proches c'est chaud parce qu'on a beaucoup moins de temps, ça faut à chaque fois bien gérer le timing, ce qui est bien parce que à chaque combat, l'ennemi ne sera pas forcément à la même place. ça va donner un challenge supplémentaire pour bien réussir le timing du boomerang. Pas mal, c'est une bonne idée ça. Ah, on va plus pouvoir revenir en arrière. On va d'abord passer par là. Oh ! Y'a du monde. On va attaquer deux têtes. Ah ! Ah ! Ah ! J'ai toujours pas mort. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'ai toujours pas mort. Ah ! 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 Je vois bien le succès, faire le boomerang d'une fois, genre à la corde à sauter de FF9, en fait ça serait pas drôle, mais... Ah ! J'ai augmenté le niveau. Putain, cette musique... Abusé. Euh... Je vois qu'on est lié. On va prendre quand même l'attaque physique. Elle est assez résistante quand même, Valère. Un petit coffre enchanting. Ah... C'est pas ça qui nous permet de faire des attaques avec les deux personnages ? Un petit peu à la chrono et à la frog ? Parce qu'il me semble, quand il y avait le live des développeurs, qu'ils avaient fait justement une attaque combinée. Enfin, un heal combiné. C'est-à-dire qu'on pouvait healer avec Valère, alors que c'est Zeil qui a le sort de soin. On peut faire des attaques combinées comme ça. Donc ça devient pas un soin mono-cible, mais multi-cible. Je me demande, c'est pas ça qu'il faut. Non, je sais pas. Je sais pas. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On peut pas faire le boomerang. On peut faire l'attaque boucle de feu, on va faire boucle de feu. Voilà. Il est content. Oh putain, je suis chier. C'est pas grave. Euh... Oh merde, il est pas mort. Je pensais qu'il allait mourir. Ouah, 99. Plut de fou. Quand je fais ça, j'ai l'impression de jouer à Windjammer. Le jeu Neo-Geo. Le frisbee. C'est énorme. Euh... Tu vas faire une grosse attaque. Et on va se reposer, si je peux me reposer. Il va se reposer ici. Il va faire... Il fait cuire des mash maloos, peut-être. Ça donne pas envie, quand même, d'aller dans une brode pareille. Ah. Euh... Comment on l'avait tué celui-là de tête ? Putain, j'en souviens. Je me demande s'il était pas résistant à... Ouais, il y a un autre truc. Ah ouais, d'accord. Je me demande s'il était pas résistant aux attaques physiques. Oh, non. Oh, euh... Oh, ah... Oh, bon. Windjammer. Ok, ok. On va faire une attaque...? Non, non. Oh. Oh. Oh, non. Oh. Oh, non. Oh. Oh. Non non, on va d'abord faire attaquer Valère, et là on va faire, on va quand même faire sunbowl. Voilà, c'est un Genki-Dama en fait. Ah d'accord, il faut trouver un autre interrupteur. C'est ça que tu me dis, est-ce qu'il y en avait un autre avant ? Est-ce que ça a ouvert un passage peut-être ? Ah d'accord. Ah d'accord, en haut c'est un coffre, ok. On va choper le coffre d'abord. Oh ! Excellent ! Ouais, 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 ouais. Ça c'est bien, on a pu augmenter l'arme comme ça de Zayl, l'arme de Valère. C'est bien ça. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ah... Message. de l'image. Ah c'est pour ça qu'ils avaient le cul en l'air, ok. Ils sont marrants, dit bébé Gori. Ok, ils retournent dans leur trou. Ils sortent quand on passe à côté de ce bar. On peut pas aller là ? Non. La démo est beaucoup plus longue que ce que je pensais quand même. Je pensais que ça allait être quelque chose histoire d'une demi-heure mais pas du tout. D'accord. 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 C'est assez impressionnant, je ne pensais pas qu'il allait y avoir quand même une histoire, des trucs aussi glauques, enfin glauques, aussi poussés dans ce jeu là. C'est une bonne surprise, je ne m'attendais pas à ça, dans l'eau, pas trop de différence au niveau du son là par contre. Monsieur Eric, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ça sent pas bon ça, la musique qui s'arrête en général. Ah là là. Ça sent pas bon. On dirait... Oh la vache ! On dirait Bidu le Monster Hunter là, Tigalex. Je crois qu'on est dans le caca là. Ah bah c'est fini. C'est pour ça qu'on était dans le caca. Et bien dis donc, j'avoue que c'était très impressionnant. Franchement, à peu près, je sais pas, une heure et demie. Ouais, il lui aurait mis presque deux heures de démo. Et donc comme c'est marqué, un pré-alpha démo. Donc que ça soit au niveau du son, au niveau des visuels, au niveau de la difficulté. Et des mécaniques de gameplay. Sûrement des animations et tout aussi. Donc voilà. Le jeu va sortir dans deux ans. Donc ça représente en gros l'esprit final du jeu. Mais pas la, comment dire, la finalisation du jeu. Voilà. Il sera beaucoup plus peaufiné lorsqu'il sortira. Enfin voilà. C'était donc la démo de Sea of Stars. Qui sortira en 2022. Sur les consoles next-gen. Et ça. Sur PC évidemment. Sur Steam. Donc je sais pas s'il y aura d'autres démos. Je pense pas. Mais bon. Après peut-être que je me trompe. Mais en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que lorsque le jeu sortira. Ben voilà. Il y aura de grandes chances. Enfin ça dépendra aussi des consoles et tout. De ce moment là en 2022. Mais peut-être faire une. De grandes et longues vidéos. Sur ce magnifique jeu Sea of Stars. Et en attendant. Ceux qui. Qui ne connaissent pas du tout. Sabotage Studio. Je vous recommande de jouer à The Messenger. Sabotage Studio. Qui est complètement différent évidemment. Au niveau du gameplay. Au niveau de l'histoire. Même si évidemment Sea of Stars est un petit peu lié. A The Messenger apparemment. Et après. Voilà. On retrouve par contre. Des musiques toujours aussi exceptionnelles. Dans The Messenger. Et ça. Ça fait du bien aux oreilles. Sur ce. Euh. Moi je vous dis. A bientôt pour de nouvelles aventures. Dans un prochain jeu. Et dans de prochaines vidéos. Bonne journée. Bonne nuit. Et bye bye. Bye bye.